Quel est le meilleur type de contenu à prioriser sur TikTok fin 2023 et 2024? Je te révèle ça dans une seconde. Mais juste avant, salut, moi c'est Annie, ta nouvelle coach TikTok. Bienvenue au jour 29 de mon défi gratuit TikTok Glow Up. L'algorithme TikTok a changé, c'est vraiment plus comme si c'était en 2020-2022. Et si tu veux percer, si tu veux avoir du succès, tu dois prioriser du contenu un petit peu plus long form. Donc du contenu un petit peu plus long. C'est plus une question de faire des trends de 5 secondes comme ça l'était auparavant pour avoir beaucoup de succès sur TikTok. C'est seulement ça, mais pour aussi bâtir une communauté de positionner comme expert, comme expert dans ton industrie et pouvoir faire de la création de contenu à temps plein. Donc si tu veux monétiser, ce que tu dois incorporer, drumroll, le storytelling. Le storytelling, c'est simplement le fait de raconter des histoires dans ton contenu. C'est vraiment de raconter une histoire, d'amener les gens dans un processus, dans une aventure avec toi. Et savais-tu qu'il y avait une raison psychologique pourquoi le storytelling marchait autant sur les réseaux sociaux? Parce que le cerveau humain a besoin de la conclusion. Quand tu ouvres une histoire, quand tu invites les gens dans une de tes aventures, ils veulent savoir comment ça l'a fini. Naturellement, on est vraiment drawn à vouloir savoir, quand on a entendu le début d'une histoire, on veut savoir c'est quoi la fin. Donc je te conseille dès maintenant d'utiliser le storytelling dans ton contenu. Et si tu veux savoir comment faire ça et c'est quoi mes prompts favoris pour pouvoir intégrer le storytelling dans ton contenu, abonne-toi et commente du storytelling! Ciao ! Ciao !